Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Ville, la radio de développement personnel. Et comme chaque semaine, on retrouve Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre, belle semaine pour toi. Une parfaite semaine. Et en plus de ça, cette émission, moi je l'attends avec impatience parce que vraiment, c'est les convictions des leaders qui réussissent. Et quelque part, c'est des modèles, c'est des exemples. C'est vraiment extraordinaire. Moi, elles sont affichées dans mon bureau aussi. C'est vraiment des convictions, des croyances qui sont très importantes. Une conviction, ce n'est pas forcément une réalité, on va être clair. Mais tous les leaders qui réussissent pensent à ces convictions-là et les font leur. La première conviction, écoutez bien, c'est écrivez sur votre cahier, je vais la répéter deux fois, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans mon métier, il n'y a pas de hasard. Si j'ai un événement qui se produit, et vous le savez, on a des événements qui se produisent tous les jours, mais on va dire un événement qui n'est pas banal, un événement original, un événement différent, ce n'est pas le fruit du hasard, ça s'est produit pour une raison précise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les deux cas, si c'est positif ou négatif, il faut que j'aille chercher la raison. Il faut que j'aille chercher le pourquoi ça s'est produit. Qu'est-ce qui fait qu'en amont, il y a eu une action qui a conduit cet événement ? Et doit nous servir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis allé chercher la raison précise, soit je la duplique, si c'est quelque chose de positif, et je peux améliorer mon job, soit, au contraire, je la modifie, si c'est quelque chose de négatif, et je peux là aussi améliorer mon job. Donc c'est très important de se dire que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, un échec, une réussite, ça s'est produit pour une raison précise. Un client qui me dit non, c'est un événement. Quelle est la raison précise ? Un client qui me dit oui, c'est un événement. Quelle est la raison précise ? Qu'est-ce qui fait qu'on a dit oui, on a dit non, et comment je duplique ou je modifie ça ? C'est vraiment très important, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Excuse-moi Jean-Philippe, on parle bien des événements que l'on génère par des actions, ou des éléments aussi extérieurs. Ah oui, non. Alors, les événements extérieurs peuvent aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux avoir, je ne sais pas, je ne trouve pas un événement, peu importe, extérieur, il s'est aussi produit pour une raison précise. D'accord. Il doit nous servir à nous dans notre, peut-être dans notre, soit je le prends en compte ou pas, mais il doit nous servir, ça veut dire qu'il peut me servir dans mon boulot, quoi. C'est ça, clairement, c'est une opportunité. C'est une opportunité, c'est quelque chose. C'est très important, tout se produit pour une raison précise. Le deuxième, la deuxième conviction, vous la connaissez, celle-ci, l'échec n'existe pas, seul existe les résultats. L'échec n'existe pas, seul existe les résultats. Souvent, moi, je dis, jamais je perds, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a jamais d'échec. C'est un résultat, peut-être que je n'escomptais pas, mais je vais travailler dessus. C'est une expérience. C'est une action. Ce n'était pas celle que j'attendais, mais c'est un résultat. Un échec, c'est toujours un résultat. Donc, enlever de votre tête l'échec, c'est une action, il y a eu un résultat. Par rapport à la conviction précédente, je vais étudier le résultat. Est-ce que c'est un résultat positif pour moi ou est-ce que c'est un résultat négatif ? Si je m'arrête au niveau de l'échec, on n'aurait jamais l'électricité, puisque vous savez que Thomas Edison raconte lui-même, a raconté lui-même, puisqu'il est décédé maintenant, qu'il a mis 10 000 expériences avant de trouver la lumière. Vous imaginez s'il s'était arrêté à 10 fois, on n'aurait pas la lumière. Il y a la pénicilline, c'est un échec. La tarte à teint, c'est un échec. Le post-it, c'est un échec. Il y a plein d'échecs comme ça. Mais heureusement que ces personnes-là n'ont pas dit que c'était un échec. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas vacciné. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas les outils que l'on a aujourd'hui. Ces personnes-là n'ont jamais pensé que c'était un échec. Elles disaient que ce n'est pas le résultat que j'ai escompté, mais c'est un nouveau résultat, et ce nouveau résultat, je l'étudie. Donc, vous voyez, deux convictions très fortes. Tout événement se produit pour une raison précise et de nous servir. L'échec n'existait pas. Seuls existent les résultats. Troisième conviction, quoi qu'il arrive, je dis bien, quoi qu'il arrive, assumons-en la responsabilité. Alors, est-ce que nous sommes responsables de tout ce qui arrive ? Non, on n'est pas responsable de tout ce qui arrive. Si je suis en voiture et que quelqu'un me rentre dedans, par derrière ou sur le côté, je ne suis pas responsable. Je ne l'ai pas vu, etc. Mais j'en assume la responsabilité. Je ne me défausse pas en disant que c'est la faute A. Je crée le contexte pour rendre positif ce qui m'arrive. Je suis responsable de mon action. Moi, j'ai la vanité, entre guillemets, de penser que je suis responsable de 100% de ce qui m'arrive. Je sais bien que ce n'est pas vrai, mais c'est ma conviction. Pourquoi ? Parce que si je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive, je suis responsable à 100% des solutions. Si je me dis que je suis responsable qu'à 50%, ça veut dire que je délègue 50% de ma vie. Et ça, je ne le veux pas. Et donc, ma conviction à moi, c'est que j'assume la responsabilité de tout ce qui m'arrive, même si je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive. Voilà. C'est les trois premières convictions qui sont très importantes parce qu'à partir du moment où je pense ça dans mon job, ces trois convictions vont toujours me permettre de modifier, toujours mettre de la souplesse en moi et jamais dire « j'y peux rien, ce n'est pas de ma faute, c'est la conjoncture, c'est les autres. Et même si on m'avait écouté, ah là là, qu'est-ce que ma boîte aurait une belle réussite. » Non, ça, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, trop souvent, on est comme ça, on délègue notre échec aux autres. Oui. La notion de responsabilité est quelque chose aussi de très, très important. C'est comment est-ce qu'on réagit face à l'événement qui arrive. Très bien. Très bien. Oui. Depuis que je travaille sur ça, sur le fait que je suis responsable, de comment est-ce que je vais réagir face à un événement, je me place déjà beaucoup mieux. J'aime beaucoup ta relation 50-50-50. C'est vrai que si je considère que 50% de la responsabilité appartient à un autre, c'est 50% de ma vie qui ne m'appartient plus. Bien sûr. C'est quelque part moyen. Bien sûr. Jean-Philippe, tu as dit les trois premières. Est-ce que… Est-ce que tu veux qu'on continue maintenant, qu'on fasse une émission plus longue ? Oui. On va faire une émission plus longue parce que vraiment, c'est passionnant. Et puis, je ne voudrais pas faire languir trop les auditeurs parce que vraiment, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, peu importe si on dépasse les 15 minutes, c'est cadeau. On y va. Alors, la quatrième conviction, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est un monde fabuleux. On est un monde aujourd'hui où on a des moyens extraordinaires. et il y a des personnes qui disent, moi, je ne comprends pas, donc je n'utilise pas. Alors, c'est quand même dommage parce que, est-ce que vous comprenez comment marche un ordinateur ? Ben non. Est-ce que vous comprenez comment marche l'électricité ? Ben non. Est-ce que vous comprenez comment marche un téléphone portable ? Ben non. Donc, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je ne comprends pas un phénomène, je ne comprends pas un mécanisme que je ne dois pas utiliser s'il me permet d'atteindre mon objectif, s'il me permet de me rapprocher de mon objectif. Et parfois, on nous dit, fais comme ça. Vas-y, fais-moi confiance. Non, je ne comprends pas. Vas-y, fais-moi confiance. Utilise. Ça, c'est cette conviction, c'est la confiance aux autres. C'est la confiance à ce qui m'arrive. Je ne comprends pas toujours, mais j'y vais. Je fonce. C'est très important de ne pas chercher toujours la petite bête, le petit détail. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, ça a changé quoi ? Rien. Je fais l'action ou je ne fais pas l'action. Donc, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Vraiment quelque chose d'une réflexion, une conviction très importante. Je vais parler de la cinquième, qui pour moi est certainement la plus belle, même si les autres me vont bien aussi. Les êtres humains sont notre plus grande ressource. Les êtres humains sont notre plus grande ressource. Alors, ça veut dire quoi ? Souvent, je fais des interventions et il y a des DRH. Et les DRH, c'est la direction des ressources humaines. Et moi, je dis, les êtres humains sont notre plus grande ressource, et je ne transforme pas. Les êtres humains sont notre plus grande richesse. Et je dis aux personnes ceci. Si un être humain est une ressource, comment je travaille avec elle ? Entre guillemets, je vais exploiter la ressource. Et quand la ressource est tarie, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais chercher une autre ressource. Si je dis qu'un être humain, c'est notre plus grande richesse. La richesse, qu'est-ce que j'en fais ? Je la garde, je la conserve, je la peaufine, je l'améliore. Et je n'ai pas envie de m'en séparer de cette richesse. Donc, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas que les êtres humains sont notre plus grande ressource, c'est que les êtres humains sont notre plus grande richesse. Et je reviens sur ce que je disais au préalable, il m'arrive de faire des interventions là-dessus, devant des DRH, et je leur dis, si vous pensez direction des ressources humaines, et si vous pensez direction des richesses humaines, ce n'est pas le même management. Je vous invite à réfléchir à ça. C'est très important de se dire que j'ai en face de moi une richesse, j'ai en face de moi des gens qui ont des talents, et comment je vais travailler avec leur richesse. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je trouve ça très beau, de la façon dont tu le présentes, en effet, la richesse humaine. En plus, ça ne change pas les lettres. Mais je trouve que c'est beaucoup plus valorisant qu'une ressource. Une ressource, on la prend, on la jette. Une richesse, on a tendance à la garder et à faire attention à ça. Moi, je milite en ce moment pour que les DRH s'appellent les directions des richesses humaines. Oui, oui. C'est le C. Voilà, ça m'amuse. Ça m'amuse. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Oui, clairement, clairement. Alors, sixième conviction, le travail est un jeu. Bon, on a parlé de la passion, il y a quelques émissions. Le travail est un jeu, c'est-à-dire que si votre travail, c'est une corvée, ne le faites pas, quoi. Ne le faites pas. Faites en sorte que tout devienne un jeu. Tout ce que je fais, c'est un jeu. Ce que je fais avec toi, Alexandre, c'est un jeu, je m'amuse. Si ça ne m'amuse plus, j'arrête. Quand je fais une conférence, ça m'amuse. Quand je fais un coaching, ça m'amuse. Et puis, je rigole avec mes clients. On fait des blagues. On fait des blagues, entre guillemets. Mais il faut que ça soit un jeu. Il faut que ça soit agréable. Il faut que ça soit un moment de bonne humeur. Sinon, il ne faut pas le faire. Et puis, dernière conviction, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Je pense que cette conviction, elle parle en elle-même. Il faut s'engager dans la vie. On a parlé du PDEF. On a parlé de la persévérance. Si on ne s'engage pas, il n'y a pas de réussite durable. Si on est superficiel, il n'y a pas de réussite durable. Il faut vraiment avoir un très fort degré d'engagement pour réussir. Donc, vous voyez, c'est cette conviction. Je vais la répéter. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. L'échec n'existe pas. Seuls existent les résultats. Quoi qu'il arrive, assumons-en la responsabilité. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Les êtres humains sont notre plus grande richesse. Le travail est un jeu. Et enfin, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. C'est cette richesse, c'est cette conviction, qui va vous faire vraiment réussir. Et écrivez-les. Affichez-les. Analysez-les. Partagez-les. Elles sont vraiment très, très importantes pour vous permettre d'avoir le succès que vous méritez. Puis, je rajouterais, vivez-les. Oui. Parce que c'est en les vivants où, justement, elles vont vraiment s'incruster. Vivez-les. Le travail. Oui, le travail. Moi, je suis ébahi par tout ce que tu viens de dire. Donc, du coup, le travail. Enfin, le cadeau. Le travail. Vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez, sur une feuille à quatre, écrire une conviction par feuille à quatre, en caractère gras. Et vous allez les afficher sur votre bureau, les avoir toujours devant vous, sur un cahier si vous le voulez. Prenez-les. Prenez-elles. Elles sont à vous. Je vous les donne. Et puis, travaillez-les. Et comme tu viens de le dire, vivez-les. Oui. Jean-Philippe, merci beaucoup. Du coup, on a fait les deux émissions en une. Et comme ça, on n'a pas fait durer trop le suspense. Et faites-nous un petit retour par rapport à ce que vous vivez vis-à-vis de cette conviction. Semaine prochaine, ai-je droit de gagner de l'argent ? Non, 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 non. Grosse question, hein. Surtout dans le développement personnel, là. Ouf. Allez. Jean-Philippe, on se retrouve avec plaisir. Bonne semaine. Et je, la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501